You the same You the same You the same You the same Alors bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur Une question m'a été posée concernant le mariage dans le milieu chrétien Alors, pour ma petite expérience qui m'a prévalu dix ans de galère Je voudrais partager cette expérience avec certains frères et sœurs dans le Seigneur Certainement mon témoignage te permettra de faire le bon choix selon le Seigneur Alors, j'ai une remarque que je veux faire d'abord dans le milieu chrétien aujourd'hui, celui chrétien évangélique D'abord, le mariage, je dirais que quand on est un enfant de Dieu quand on est convaincu qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, le mariage c'est un acquis Parce que depuis la création, ça a été la première bénédiction que Dieu a donné à l'homme et à la femme Alors, Dieu lui-même a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul Donc, quand tu acceptes le Seigneur, je dirais que c'est un acquis déjà d'avoir une personne selon l'Esprit de Dieu Mais aujourd'hui, la remarque est que le chrétien est tellement pressé, la jeunesse d'aujourd'hui est tellement pressée de se marier que souvent on fait les choix selon notre propre imagination et notre propre intérêt Je vais dire à quelqu'un ce matin que quand tu as un plan dans ton esprit, quand tu as un projet et que Dieu ne voit pas son intérêt dans ce projet, il ne peut pas s'engager Amen Alors, je me rappelle dès ma conversion J'étais déjà à un mois de conversion Je voyais beaucoup de frères et sœurs se marier Il y avait le mariage partout On nous parlait de l'onction du mariage On cassait les chaises à l'église On tombait par-ci par-là Sur l'onction du mariage On se déchaînait les vêtements Parce qu'on voulait tellement se marier que lorsqu'on parlait de mariage, il fallait que quelqu'un tombe Alors, c'est dans ce mouvement-là que je me suis retrouvée Et voilà, il y avait un frère Bon, que je demandais à ce qu'il m'encadre Parce que j'étais nouvelle, il était déjà ancien Et ben voilà, à force de rester ensemble tous les jours Tous les jours, matin, soir, matin, soir On s'accompagnait, on parlait de tout et de rien Ben voilà, l'amour a commencé à naître Et alors, nouvelle chrétienne que j'étais J'ai dit, ben, Seigneur, je veux me marier Et sans vouloir laisser le choix à Dieu Sans vouloir laisser l'Esprit de Dieu lui-même faire son choix Alors, moi, j'ai déjà fait mon choix J'ai fait mon dessin Et voilà, j'ai présenté au Seigneur Et puis bon, j'ai commencé à faire mes projets avec le frère en question Au début, tout allait bien Et puis, ben, un jour, je me rappelle que je dormais J'ai vu même qu'on s'est marié Il y avait tout le monde qui était au mariage Je me suis réveillée le matin J'ai dit, écoute, Dieu est dans ce mariage Allons à la mariée, on se marie Et je me rappelle, en son temps, mon père de Dieu m'a dit Écoute, le mari, c'est pas Ticota que ça vient Il faut prier Dieu Parce que la bénédiction de l'Éternel n'a suivi d'aucun chagrin Et donc, si tu te maries demain Et que tu n'es pas un père dans ton foyer Ben, voilà, tu ne vas pas accuser le Seigneur J'ai trouvé que moi, mon père Tout ce qu'il disait là, c'était contre ma bénédiction Comme plusieurs le font aujourd'hui Quand soit ton berger te dit Écoute, tu es avec ce frère ou cette soeur J'aimerais que vous priez d'abord Cherchez la volonté de Dieu Priez d'abord, demandez la grâce de Dieu Que Dieu soit d'abord le socle de votre amour Alors, on trouve que soit l'homme de Dieu Ou la servante de Dieu De s'opposer à notre mariage Et là, ça devient aujourd'hui un problème dans le milieu chrétien Alors, je me suis dit Bon, il fallait couper avec mon père spirituel Parce qu'il ne voulait pas de ma bénédiction Et j'ai coupé avec lui Je ne lui parlais plus Et c'est ainsi qu'après, je me suis engagée dans le mariage Et bon, étant mon père spirituel Bon, il a accepté mon choix Et on allait jusqu'au mariage Mais une semaine après le mariage C'est en ce moment que j'allais découvrir le frère Et j'ai vécu beaucoup de choses Que j'aurais pu éliminerer ici Et je revends ce bref témoignage Je vous dis Aux frères et soeurs aujourd'hui Qui, quand ils se convertissent C'est comme s'il y avait une agence matrimoniale Dans des églises Souvent même, on cherche à ce que l'homme de Dieu Nous connaisse à un frère qu'il connaisse Ou bien que la servante de Dieu Nous connaisse à un de ses frères qu'elle connaisse Ou bien une personne qu'elle connaisse Et ça, c'est les erreurs à ne pas commettre Parce que le mariage pour un enfant de Dieu Est un acquis Il n'y a pas d'arrangement Quand tu te convertis au Seigneur Quand tu viens au Seigneur D'ailleurs, même le païen, il se marie C'est juste que bon, il se marie Mais ils n'ont pas Jésus comme socle de leur mariage Donc souvent, bon, il y a des soucis Mais quand tu es dans le Seigneur Et que tu laisses Dieu lui-même faire le choix Quand tu laisses Dieu lui-même te guider Alors, voilà, je ne pense pas qu'il ait des divorces Il ait des problèmes Donc, voilà Concernant le mariage dans le milieu chrétien Je voudrais dire à tous les frères Je essaie de faire beaucoup, beaucoup attention Parce que tu vois, constatons aujourd'hui Un frère qui vit en église Ou une sœur qui vit en église Qui est attachée à un frère Ou un frère qui est attachée à une sœur Les deux sont tout le temps ensemble Tout le temps ensemble Le matin, ils sont ensemble Ils s'envoient des testos Des nuits tardivement Bisous, bonne nuit Bisous, saint Bisous dans le Seigneur Bisous, sanctifié Je t'embrasse, sanctifié Il n'y a pas d'embrasser, sanctifié Embrasser, c'est embrasser Et à force de se toucher De se fréquenter De rester tardivement ensemble L'amour commence à naître Et ça va comme ça Jusqu'à ce que Bon, on décide de se marier Parce qu'on se sent que Dieu est dedans Ou bien souvent On dort, on voit le frère Souvent on dort, on voit la sœur Faisons attention Je dis à quelqu'un Fais attention Parce que le mari se plaît Je ne veux pas que ce qui m'est arrivé Puisse arriver Tu me diras peut-être que mon histoire N'est pas ton histoire Ma destinée n'est pas ta destinée Mais c'est des erreurs Aujourd'hui qui sont devenues Des erreurs qui sont devenues Pour moi Une formation Mais je ne veux pas Que tu passes par ces erreurs-là Parce que moi Certainement Dieu m'a fait la grâce De me repositionner Mais ce n'est pas sûr Vous cette impression D'être repositionné Donc il faut que les frères et sœurs Fassent très très attention Concernant le mari Il faut savoir faire le bon Mais le choix selon Dieu Il faut toujours chercher A ce que Jésus soit le socle De votre union Cherchez Dieu Si un frère dit qu'il t'aime Si une frère dit qu'elle t'aime Qu'elle ressent que tu es l'homme de sa vie Qu'elle ressent que tu es la femme de sa vie Alors demande aux frères De prier avec toi De véritablement chercher Dieu N'allez pas tout juste Tout de suite au sexe C'est-à-dire qu'au premier contact Pas, pas, pas Les choses se passent Et puis après Tu vas voir que l'amour N'est plus là Qu'est-ce que l'homme Va découvrir maintenant Ce qu'il doit découvrir Avant Il l'a déjà vu au premier contact Ce qu'elle doit découvrir Avant Elle l'a déjà vu Du coup L'amour commence à diminuer Et puis voilà Souvent même Vous n'arrivez pas au mariage Je veux interpeller les gens Et surtout des gens qui aiment Dieu m'a dit que c'est mon mari Dieu m'a dit que c'est ma femme Dieu m'a dit que c'est ci Ton mari Tu n'as pas besoin que Dieu te dise Tu n'as pas besoin que Dieu vienne Que tu tombes sous l'anxion Souvent l'émotion blague les gens L'émotion nous amène à dire des choses Que Dieu n'a pas dit Donc faisons attention frères et sœurs C'était juste Partager une petite espérance C'était juste aussi un petit conseil Pour que chacun sache où mettre les pieds Que Dieu vous bénisse Et sachez que je vous aime dans le Seigneur Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz